Le Mali, le Mali, 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 Mali. Éfro-Maliens. En vrai, en vrai, en vrai, le Mali, c'est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest, les gars. Le Mali, c'est un pays qui fait frontier avec la Côte d'Ivoire. Donc, en quelque sorte, même pas en quelque sorte, on est frères ivoiriens, maliens, vous savez, les gars. C'est la famille. On est frères. On est même sœurs. On est frères et sœurs. Quart de finale, Cannes 2024 en Côte d'Ivoire. Le Mali a battu le Burkina 2-1. La Côte d'Ivoire a battu le Sénégal au tir au but. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, les Maliens, on va vous gagner. On va vous gagner, les frères. En gros, on va vous éliminer. On ne va même pas rigoler avec vous. Genre, on est plus forts que vous. Au niveau du foot, la Côte d'Ivoire est supérieure au Mali. Totalement, vraiment totalement, totalement. Là, il n'y aura pas de surprise, là. Oui, la Cannes, OK, le Maroc qui s'est sorti. OK, l'Algérie a été éliminée. OK, qui d'autre ? La Tunisie est sortie. Mais nous, on ne fait pas de cadeau. Nous, il n'y a pas de surprise. On va vous éliminer. C'est un fait. C'est un fait qui est acté. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Si jamais. Non, il n'y a pas de si jamais. On va vous éliminer. Je ne sais même pas pourquoi, mais en fait, ce match doit être joué, en fait. Parce que la Côte d'Ivoire va battre le Mali. Sûr et certain. Il n'y a même pas de doute. Il n'y a même pas de doute. C'est comme 1 plus 1 égale à 2. 1 plus 1 ne peut pas être égal à 3. On va vous éliminer. Frère Côte d'Ivoire, Mali. Frère, le Mali, quand même. Il ne faut pas abuser. Ça va, ça va, ça va, ça va, mané. Je suis venu sur la chaîne, frérot. Tu connais, mon gars. Ça y est. On rentre dans le vif du sujet au niveau de la Coupe d'Afrique, les gars. Franchement, franchement. Cette Coupe d'Afrique-là, franchement. Qui s'attendait à avoir un tableau des quarts de finale avec l'Angola, avec la Guinée, avec le Congo, les gars. Franchement, qui s'attendait à ça, les gars ? Est-ce que le football africain a évolué ? Oui. Est-ce que la Coupe d'Afrique avec 6 poules, ça change quelque chose ? Bah, oui. Est-ce que les grosses équipes doivent plus faire attention dans les compétitions africaines ? Totalement, oui, les gars. On va commencer, les amis, par le match Nigeria-Angola. Si tu me demandes en ce moment, est-ce que le Nigeria pour ce match est favori ? Je vais te regarder dans les yeux et te dire totalement oui. Et si tu me demandes, est-ce que l'Angola peut battre le Nigeria ? Ouais, je te dirais aussi oui. Parce que franchement, les amis, ouais. Cette Coupe d'Afrique-là, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a eu trop de surprises. Il y a eu trop de gros qui se sont mis en confiance. Au final, on n'a pas eu les résultats qu'on espérait, les gars. Voilà, comme on a pu le voir. Voilà, tout ce qui est Ghana, tout ce qui est Algérie, tout ce qui est Maroc et tout ça. On a eu quand même pas mal de surprises. Mais je pense que lorsqu'on rentre au niveau des quart de finale, franchement, toutes les équipes prennent conscience qu'ils ne sont pas longs de jouer une finale. Et je pense que là, avec tout ce qui s'est passé durant cette Coupe d'Afrique-là, je peux vous garantir que le Nigeria, ils sont plus conscients que nous-mêmes qui parlons de foot, qu'il peut avoir des surprises à tout moment. Et le Nigeria, je pense que quand même, les gars, ils sont conscients que, franchement, le football africain est en train d'évoluer, que les grands ne sont plus les grands de la 0,7 minute à la 90e minute du match, que tout peut se passer. Pour ce match, les gars, la prestation que le Nigeria a fournie face au Cameroun, comme je l'ai dit, c'était totalement waouh. Franchement, c'était totalement big. Ensuite, l'Angola aussi, avec ce qu'ils ont montré, voilà, même si la phase de poule de l'Angola face à l'Algérie, bon, on va dire que c'est l'Algérie qui permet à l'Angola de terminer avec un match nul. Face au Burkina, c'était le dernier match des poules, le Burkina était déjà qualifié, mais l'Angola, quand même, ils vont chercher la victoire. Face à la Mauritanie, c'était un très bon match, mais la Mauritanie non plus, c'était pas un adversaire, voilà, ouf. Pareil aussi face à la Namibie, la Namibie, même si, voilà, ils arrivent à passer, voilà, les phases de poule, voilà, l'ultime de finale, Angola, la Namibie, l'Angola, ils réussissent à remporter le match, même s'ils prennent un carton rouge tôt dans le match. Mais pour les frères, je sais pas, l'Angola, est-ce que l'Angola peut battre le Nigeria ? Sur un match, c'est possible, mais, carte de finale, les gars, je pense pas que les super égales de Nigeria, ils vont aller là-bas pour bédayer pour ce match. Je vois le Nigeria passer, les gars, franchement, je vois le Nigeria battre l'Angola. Pour le deuxième match, les gars, on aura Congo-Guinée, pour ce match-là, on aura une équipe de la Guinée qui est allé chercher sa qualif pour les cas dans les derniers instants. On a une équipe de la RDC qui n'a remporté aucun match, le seul match qu'ils ont remporté, c'était au Thierry-Ruby, face à l'Egypte. Ce match-là, les gars, ça va être un match très, très, très serré, je sais pas, en fait, je sais pas. Pour ce match-là, je vois plus... Je sais pas, les gars, pour ce match Congo-Guinée, les gars... Autant la Guinée, elle a pu remporter des matchs au bout des 90 minutes, Autant la RDC, elle a pas pu remporter des matchs au bout de 90 minutes, mais elle n'a pas aussi perdu de match, les gars. Alors que dans cette compétition, la Guinée a perdu un match face au Sénégal, mais la RDC, elle a perdu aucun match. La Guinée a remporté des matchs, la RDC n'a pas remporté des matchs, mais elle a remporté une série de tirs au but. Comme ça, au niveau de ce que j'ai vu, au niveau des deux équipes, je pense que pour ce match-là, le Congo, je vois bien, les gars, une séance de tirs au but encore. Soit victoire, soit une séance de tirs au but, et si ça part au tirs au but, je vois la RDC passer. Pour le troisième match, les gars, qu'on aura le samedi, Côte d'Ivoire, Mali, comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, les forums alliants, on va vous gagner. C'est tout ce que j'ai vu sur ce match, je n'ai pas à parler de la Côte d'Ivoire, on a mal commencé, on va vous gagner. Il n'y a pas de surprise, là, c'est un fait, on va vous gagner. Les gars, on va parler du match Cap-Vert à Faux-du-Sud. Le Cap-Vert, le Cap-Vert qui a fait un très bon début de compétition, face dans le match début de finale, ils ont affronté la Mauritanie, ils ont poussé, ils ont poussé, ils réussissent à marquer le pénalty en fin de match. La Faux-du-Sud qui a fait un énorme gros coup, qui réussit à éliminer le Maroc, le Maroc qui a battu l'Espagne, le Maroc qui a eu en demi-finale de Coupe du Monde. Les Bafana, Bafana ont réussi, les gars, à sortir du Maroc, à marquer un très beau coup front et à proposer une très belle résistance aux offensifs du Maroc. Pour ce match, les gars, Cap-Vert à Faux-du-Sud, je pense que l'Afro-du-Sud, là, ils sont vraiment remontés à bloc. Ils se sont dit, là, on a sorti du Maroc. C'est possible d'aller encore plus loin. Et je pense que l'Afro-du-Sud, les gars, ils vont passer. Je pense. Je vois une qualification de l'Afro-du-Sud. Resumé, les amis, pour moi, Nigeria-Angola, Nigeria-Pas, Congo-Guinée, je vois une victoire de la Guinée. Si ça part au Tirobe, je vois une victoire du Congo. Côte d'Ivoire-Mali, je vois une victoire de la Côte d'Ivoire, les gars. Et Cap-Vert à Faux-du-Sud, je vois une victoire, les amis, de l'Afro-du-Sud. Suis-seux, les gars, c'était tout. On va se retrouver, les gars. Pour le débrief des prochains matchs à venir, les amis. Sur ce Léro, cette Coupe d'Afrique-là. J'espère que la Côte d'Ivoire ira loin. J'espère que, surtout, on aura de très beaux matchs, même si les affiches ne sont pas ouf, comparées à ce qu'on a pu voir au niveau des cannes précédentes, au niveau des quart de finale. Même si, voilà, certains se disent, ouais, il y a beaucoup d'équipes qui sont éliminées. Les matchs, voilà, ce n'est pas des matchs ouf. Genre, tu n'as pas, je ne sais pas, un Côte d'Ivoire-Algérie, tu n'as pas un Égypte-Cameroun en quart de finale, ou un Égypte-Sénégal. J'espère que ces matchs qu'on a là, les gars, on va assister à une très belle prestation de football, les amis. Le seul héros, c'est tout. Le Mali, on va vous gagner. Vraiment. Ce n'est même pas une blague. Ce n'est même pas un spoiler, en fait, finalement. C'est un fake. Le seul héros, c'est tout. Prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de famille. C'est toujours positif. On a la tête, les gars. Ensemble, puce.